Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois d'octobre 2022 ? Alors, la responsabilité des DevOps lors des cyberattaques, l'état de l'art du DevOps en 2022, Linux et Rust, toujours, c'est ce qu'on va aborder dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille mensuelle autour du cloud et du DevOps. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin, on a des petits outils pour toi, on t'a découvert pas mal de choses. Et avec moi, pour en parler ce soir et pour parler d'actu, j'ai René. Bonsoir, René. C'est Christophe. Et bonsoir à tous et à toutes. Et j'ai aussi Erwan. Bonsoir, Erwan. Bonsoir. On va commencer par la traditionnelle rubrique du courrier des auditrices et auditeurs. Et ce soir, on a deux messages. Alors, j'aimerais vous lire tout d'abord le message de Seba, qui nous a laissé sur ActuDevOps de septembre, sur YouTube en l'occurrence. Alors, il fait référence à l'épisode, dans l'épisode où on a parlé d'astuces, d'autres trucs sur Go et autres. Et il nous dit merci pour l'astuce sur Go. Lui aussi, il a des problèmes avec Python, car ça commence à le limiter. Et donc, il va rajouter l'outil dont on parle, qui est, je crois, Apprendre le Go à l'époque. Et il va le rajouter dans sa to-do list. Bah, du coup, moi, alors, j'ai déjà répondu à Seba sur YouTube, mais comme ça, il y aura une réponse plus générale à ce genre de messages-là. Alors, moi, je trouve ça super cool, parce que, justement, ActuDevOps, c'est fait pour faire découvrir des choses aux gens. C'est pour ça qu'en fait, on fait ces podcasts de veille, et qu'on se démène tous les, je ne sais plus combien on est, tous les huit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, René et Erwann, sur ces petits messages-là. Ouais, moi, je trouve ça super positif. En fait, parfois, on reçoit aussi des petits messages sur Twitter en disant que l'épisode, il a intéressé un petit peu du monde. Ouais, enfin, quelque part, pour la motivation, je trouve que c'est vraiment positif. Et ça donne envie de continuer. Ouais, moi, je partage aussi cet enthousiasme, c'est cool. En plus, c'est un retour positif, donc c'est bien. Et puis, moi-même, je dis merci RadioDevOps, parce que j'ai mis le training dans les choses que je dois faire et suivre. Et du coup, je l'ai découvert grâce au podcast. Oui, parce que tu n'étais pas là lors de l'enregistrement, je crois, pour cet épisode-là. Non ? Si. Si, si, j'étais là. Et du coup, je l'ai noté pendant l'enregistrement. Bon, ben, c'est cool. Alors, on a un autre message qui, lui, nous vient de la plateforme de questions. Je parlerai de la plateforme de questions après. Qui nous a été laissé par Alexis, qui a utilisé le pseudo « Alexis, toujours top ». Alors, j'imagine que c'est pour nous dire que le podcast est toujours top. Et il nous dit « Pour le podcast, je trouve que le générique de début et de fin a un volume un peu trop fort par rapport au reste. en voiture, c'est un peu gênant ». Alors, ben, désolé, Alexis. On va tenter de faire des efforts là-dessus, justement, avec Luna, qui me rejoint sur le podcast et sur tout un tas d'autres trucs. Luna, qui est ma nouvelle monteuse, entre autres, que tu croiseras peut-être dans le prochain live des compagnons, pour, justement, qu'elle vienne nous parler un petit peu de son métier, de son alternance, puisque je l'accueille en alternance sur la partie community management et autres. Donc, on va faire des efforts sur le volume sonore. Justement, on va éviter les pubs qui nous cassent les oreilles. Qu'est-ce que… Alors, bon, ben, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Je ne sais pas si vous-même, ça vous dérangeait le fait que, parfois, le générique est un peu plus fort que le reste. Pas spécialement. Moi, j'allais dire, c'est la technique des publicités, là, pour que ça reste bien en tête. Exactement. Bon, alors, moi, le message que j'ai à dire à toi qui nous écoutes, n'hésite pas surtout à nous dire ce que tu aimerais voir comme sujet à traiter dans les podcasts. Justement, il y a une plateforme que tu trouves dans toutes les descriptions depuis le début. Cette plateforme, c'est question.compagnons-devops.fr. Tu remplis ta question, ça nous envoie directement le message. Moi, je le reçois et ça me fait une liste de sujets à traiter. Il y a des gens qui utilisent cette plateforme-là pour nous envoyer des messages, mais c'est plus pour les suggestions. Mais pourquoi pas ? Et surtout, comme l'a dit René, motive-nous aussi en nous spammant de messages sur Apple Podcast, Podcast Addict, YouTube ou je ne sais quoi, sur le forum aussi, si tu peux. D'ailleurs, des fois, il faudrait que je prenne les messages du forum. Mais c'est bien parce que ça nous aide à monter dans les recommandations. Tu peux nous mettre 5 étoiles quand tu peux mettre 5 étoiles ou tu peux nous mettre une étoile si jamais tu ne nous aimes pas. Mais si tu ne nous aimes pas, tu n'es pas en train d'écouter cet épisode. Enfin, j'espère. Parce que sinon, tu es vraiment mazo. Après, ce qui peut être aussi intéressant, je pense, c'est si les auditeurs veulent donner aussi un peu des directions pour nous, ça peut, je pense aussi, des fois nous aider à creuser plus certaines choses que d'autres. Voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Exactement. Alors, Erwan, tu vas nous parler de responsabilité DevOps dans des événements tragiques. Oui, et on va faire référence, du coup, à la cyberattaque qui a fait un peu parler d'elle récemment, qu'a subi l'hôpital de Corbeil-Esson. Donc, on va vous parler de tout ça. Bien sûr, on aurait pu parler de plein d'autres choses, parce qu'il s'est passé plein de choses dans le monde de l'IT en général, comme la super étude. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui dit que 90% des équipes DevOps aimeraient rajouter de l'IA pour être plus efficaces au travail. On ne sait pas trop qui sont ces 90%, mais bon, très bien. Ou on aurait pu parler de la publicité dans la CLI d'Ubuntu quand vous faites un APT GetUpdate qui est en train de déchirer Twitter au moment où nous enregistrons. Mais donc, on va parler de cette cyberattaque de l'hôpital de Corbeil-Esson. Alors, on va rappeler rapidement les faits. C'était dans la nuit du 20 au 21 août. L'hôpital a subi une attaque de type ransomware. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le ransomware, c'est une attaque qui consiste à bloquer l'accès à des ressources et à demander de l'argent pour débloquer cet accès. Donc, typiquement, les attaquants chiffrent, par exemple, votre base de données et vous disent « Donne-moi des sous et je te donnerai la clé pour déchiffrer la base de données. » Ici, on est dans le cas du logiciel Logbit qui a été utilisé contre l'hôpital de Corbeil-Esson et qui est le nom aussi du collectif, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un collectif, mais du groupe de hackers qui est derrière l'attaque. C'est un groupe qui est assez actif dernièrement, qui est connu depuis à peu près 2019 et qui avait fait un peu parler de lui récemment pour l'attaque du site de la Postmobile qui avait été totalement « Donne » avec un « Donne time » assez important suite à leur attaque. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, comme convenu, ils ont demandé des sous pour débloquer l'accès et ils ont mis un ultimatum pour dire « Si le 23 septembre, vous ne faites rien, on diffusera la data de vos clients, etc. » Bien entendu, le 23 septembre, l'hôpital n'a pas payé. De toute façon, ils n'avaient pas le fameux million de dollars qui était demandé. Et donc, du coup, le groupe de hackers a diffusé une archive de plus de 10Go avec tout un tas de screenshots des datas. Et les datas qui ont été diffusées, ça concerne aussi bien les patients que les partenaires ou que le personnel. Donc, c'est quand même assez varié. Et bien entendu, elles ont été authentifiées comme étant vraies. Donc, du coup, ce n'est clairement pas du bluff. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui va nous intéresser ? Eh bien, il faut savoir que récemment, donc je n'ai plus la date, je pensais que j'avais noté, mais c'est Jean, il y a une ou deux semaines, il y a une association qui se nomme l'Union nationale des associations citoyennes de santé qui a entamé des démarches pour engager la responsabilité de l'hôpital vis-à-vis de cette attaque. Il faut savoir que légalement, se faire attaquer, on ne peut pas se faire... Légalement, on ne peut pas être puni pour s'être fait attaquer. Déjà, on se fait attaquer, si en plus on dit que c'est de notre faute, bon ben voilà. Par contre, l'absence de réaction, d'accompagnement et de transparence, ça, c'est légalement répréhensible. Et en l'occurrence, dans le cas de l'hôpital, même si on n'a pas les détails de l'action ou quoi que ce soit, ça a été quand même assez transparent. Il y a eu pas mal de communication, il y a tout de suite des experts et tout qui ont été mobilisés, donc on peut dire qu'en tout cas, en termes de moyens, ils ont essayé de faire ce qu'il fallait. Mais bon, donc il y a les démarches pour engager la responsabilité de l'hôpital sont lancées. Quel que soit le résultat de cette procédure, parce que c'est en cours, donc du coup, on ne sait pas trop ce qu'il en est. L'affaire rappelle que les victimes d'un piratage peuvent, malgré tout, avoir une responsabilité juridique vis-à-vis des utilisateurs. Donc ce n'est pas parce qu'on se fait attaquer que du coup, surtout quand on a des responsabilités de stockage de data comme un hôpital, en fait, on a une obligation de moyens en gros. Et concrètement, si cette obligation de moyens, elle n'est pas vérifiée, auditable de ce que vous voulez, ben oui, on peut avoir des problèmes. Et là où je veux en venir, et c'est là où la question ouverte va se poser, c'est jusqu'où on remonte dans la chaîne de responsabilité là-dessus et qui va être responsable ? Est-ce que c'est les grands chefs ? Est-ce que c'est les leads de l'équipe de l'infra ? Est-ce que c'est justement le sysadmin qui est au bout de chaîne ? Etc. La chaîne de responsabilité, elle n'est quand même pas si évidente que ça. Et puis il n'y a pas de, en tout cas, je n'ai pas trouvé, peut-être qu'il y en a, mais je n'ai pas trouvé, de jurisprudence très évidente sur le sujet. Juste en cherchant un petit peu, j'ai vu qu'aux Etats-Unis, alors bon, ce n'est pas chez nous, mais bon, c'est quand même toujours bon à apprendre. Aux Etats-Unis, il y avait l'ancien chef de la sécurité informatique chez Uber, qui s'appelle Joseph Sullivan. Il avait été poursuivi et condamné en 2016 pour avoir dissimulé une attaque informatique qui a eu pour conséquence la divulgation de données de millions de personnes, d'utilisateurs de la plateforme. Donc du coup, voilà, j'ouvre la question. Est-ce que moi, en tant que SRE, DevOps, whatever, parce que j'ai oublié de faire un apt-get update ou parce que je n'ai pas les outils qui vont bien pour faire l'update de mes services, de mes serveurs, de mon hardware, de ce que vous voulez, est-ce que je suis directement visé par ce genre de procédure ? Est-ce que je peux finir en prison parce que je n'ai pas mis à jour la dernière version du Docker Engine ou des choses comme ça ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais comme ce n'est pas non plus si anodin que ça que des associations, suite à des attaques, en gros, demandent des comptes sur les moyens qui ont été mis en place pour justement contrer les attaques, ça me semblait intéressant d'évoquer ça, sachant que l'hôpital lui-même, je pense qu'il ne risque pas grand-chose parce qu'il va se retourner vers son prestataire, mais après, encore une fois, le prestataire, qu'est-ce qu'il risque ? Et surtout, qui chez les prestataires, dans cette chaîne de travail, qui est responsable ? Est-ce que c'est le chef, le lead, le mec en bout de chaîne, etc. Je rajouterai pour finir que des attaques, il y en a tous les jours, tout le temps. Dès que vous avez une machine qui est sur Internet, qui est pluggée publiquement, elle se fait constamment attaquer, pinguer, etc. Enfin, il y a toujours des gens pour essayer de trouver quelque chose. Donc, se faire attaquer, ce n'est pas exceptionnel. Maintenant, après, se faire percer, c'est malheureusement de moins en moins exceptionnel, mais on espère quand même que ça l'est, mais beaucoup moins. Mais du coup, avec des attaques de cette envergure, ce genre de questions, ce genre de démarche judiciaire pourrait se multiplier. Et donc, du coup, je trouvais que c'était intéressant d'évoquer le sujet. René, est-ce que tu as un avis sur la question ? Est-ce que ça te fait peur maintenant de faire du run sur des machines ? Raconte-nous. C'est pour ça que je n'ai plus de run, en fait. Non, après, c'est compliqué parce que je ne suis pas juriste, en fait. Donc, je pense qu'il faut être assez prudent sur ce qu'on peut dire. Je pense que peut-être le dépôt de plainte, ici, il est pour essayer de voir s'il n'y a pas eu une négligence. Et à partir du moment où il n'y a pas spécialement de négligence et que l'hôpital a suivi, je pense, les recommandations, les normes en termes de sécurité. Voilà, je pense qu'il n'y aura peut-être pas, probablement pas de suite. Après, j'imagine que c'est un peu comme une... Enfin, l'hôpital est vu un peu comme une personne morale. Je pense que s'il y a une procédure, ce sera contre la personne morale et l'entreprise et pas contre des individus, j'espère. Bon, après, c'est quand même un sujet assez touchy. Et je pense qu'il faut des gens qui connaissent le droit pour vraiment savoir démêler un peu la pelote. Est-ce que toi, Christophe, tu en sais plus sur le sujet ? Je pense qu'ayant une entreprise, tu es certainement plus au fait de l'heure, tu vois. Oui, j'ai plein de choses à dire. Il y a plusieurs choses. La première, je vais aborder la procédure judiciaire. Quand tu lances une procédure judiciaire, tu peux avoir plusieurs objectifs. Le premier, ça peut être de demander réparation. Ça peut être un premier objectif, donc demander réparation financière, faire évoluer les lois aussi, mais c'est moins le cas. Ou, plus que je pense, au vu de ce qu'a dit Erwan, obtenir des réponses. Parce que si j'ai bien suivi, Erwan, il n'y a pas eu de transparence et peut-être qu'elle n'est toujours pas là, la transparence. Et ouvrir un procès, c'est une manière pour obtenir des réponses parce que les parties, elles doivent apporter des réponses. Donc, clairement, la transparence via une procédure. C'est fait régulièrement, le fait de lancer des procédures judiciaires pour obtenir des réponses et pour avoir des réponses à certaines questions. La deuxième chose que je voudrais apporter, c'est la responsabilité pénale et pas la responsabilité professionnelle, la responsabilité pénale. Si jamais quelqu'un, dans un cas comme ça, il y a forcément quelqu'un qui va ou pas payer. S'il y a une mise en cause d'une personne, je ne sais pas comment ça se passe dans les collectivités ou dans l'État. En tout cas, quand tu es une entreprise, il y a une personne qui est responsable. C'est toujours la même, c'est le chef d'entreprise. C'est-à-dire que ça ne redescend pas aux employés. C'est l'employeur qui est responsable et c'est lui qui prend tous les risques pénaux. Ça veut dire que toi, Erwan, si tu fais une bêtise, que ton entreprise, elle, c'est un exemple, évidemment, tu n'as pas fait de bêtises, puisque c'est toi qui posais la question, si ton entreprise, elle est mise en cause et qu'elle perd et qu'il y a peut-être de la prison à faire, ce n'est pas toi qui vas la faire, c'est le directeur de l'entreprise. Parce que c'est lui qui porte la responsabilité pénale et pour la simple et bonne raison que c'est lui qui porte le lien de subordination. Comme toi, tu es subordonné à quelqu'un, tu ne peux pas avoir la responsabilité. Pénalement, je veux dire, dans une entreprise. Le dernier truc, c'est, mais là, on sort du cadre du procès, c'est la responsabilité professionnelle. En effet, nous, en tant que professionnels de la tech, on a une responsabilité à bien faire les choses. Parce que ce n'est pas parce que tu ne vas pas faire de prison que tu ne seras peut-être pas viré de ton entreprise parce que tu auras fait une boulette. Ce n'est pas souhaitable, mais voilà. Donc là, c'est à nous aussi de travailler ça, de travailler nos compétences avec nos collègues pour justement bien faire les choses. Et le dernier truc que ça m'évoque, c'est... Je suis désolé, je fais un long monologue. Le dernier truc que ça m'évoque, c'est qui communique et qui prend l'initiative de communiquer. et ça, je pense qu'on l'a abordé dans l'épisode de podcast où on a parlé des astreintes, il me semble, et de la prod. Je ne sais pas si on a parlé de ça, de la chaîne de fait de communiquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on est au courant parce qu'on a des alertes, on remonte ça aux cellules de crise, les cellules de crise remontent ça aux communicants, les communicants font des blog posts, etc. Ça va plus vite dans une startup que dans une grande entreprise multinationale. Je ne sais pas si j'ai pu répondre aux questions que tu te posais ou si ça te paraît logique ce que j'ai dit. Oui, si, si. Moi, j'avoue que je ne savais pas trop tout ça. Donc déjà, merci. Et surtout, j'imaginais trop me retrouver en prison parce que je n'avais pas fait l'upgrade qui allait bien et partager ma cellule avec un mec qui a tué trois personnes. Ça aurait été chouette. Après, par contre, si l'employé a fait vraiment du... Je pense qu'il y a quand même des situations où tu peux ramasser, mais si vraiment tu as fait du sabotage ou tu as vraiment nu à l'entreprise, j'imagine. Mais là, c'est l'entreprise qui se retourne vers toi. C'est encore un autre sujet. Et après, après, je ne suis pas non plus super connaisseur, mais je crois qu'il y a des différences entre le droit criminel, donc je pense que tu ne risqueras pas de te retrouver dans une cellule où il y a quelqu'un qui a tué des gens, mais peut-être que tu te retrouveras dans une cellule où il y a des gens qui ont volé ou je ne sais quoi. Si ça peut te rassurer, je ne sais pas. Ah, je dormirai mieux ce soir. C'est ouf. Tu dormiras mieux ce soir. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le sujet ou est-ce qu'on embraye ? On avance. Allez, on va embrayer. Alors, c'est moi qui embraye. J'embraye et je vais vous parler du rapport Accelerate State of DevOps 2022. Donc, ce rapport, il vient de sortir et on apprend justement en 2021 que plus de 22 milliards d'enregistrements ont été exposés en raison de piratage d'hiver. On en a déjà largement parlé dans ActuDevOps des épisodes précédents et Erwan vient justement de nous en parler. La sécurité continue à être une priorité pour les organisations. On vient juste de le voir. Donc, l'équipe de recherche et d'évaluation DevOps, le fameux Dora, a décidé de se concentrer cette année sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Si, si, vous savez, le fameux pipeline CICD. Alors, pour ceux du fond qui dorment près du radiateur, au cours des huit dernières années, près de 33 000 professionnels du monde entier ont participé à l'enquête Accelerate State of DevOps. C'est la recherche la plus importante et la plus ancienne de ce type. On y apprend beaucoup de choses sur l'état de l'art concernant le déploiement, mais aussi sur les performances opérationnelles et organisationnelles. Pour analyser la relation entre la sécurité et le DevOps, les chercheurs ont utilisé le fameux framework Supply Chain Level of Security Artifact, le SLSA, ainsi que le Secure Software Development Framework, le SSDF du NIST, N-I-S-T. Oui, alors je dis fameux, mais j'ai appris l'existence en lisant Values. Le premier constat étonnant, et en effet, c'est vraiment étonnant de le lire, c'est une adoption assez large des pratiques de sécurité de la majorité des personnes interrogées déclarent justement, je suis perdu, déclarent une adoption au moins partielle de chaque pratique questionnée. C'est-à-dire que dans toutes les questions où on posait des questions sur les pratiques, il y a finalement une grande majorité des personnes qui disaient bah ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. au moins partiellement. Parmi toutes les pratiques promues par le SLSA et le NISTSSDF, je ne vais pas y arriver, l'utilisation de l'analyse statique de code dans un pipeline CICD est la pratique la plus courante et elle concerne 63% des personnes qui ont répondu. D'autre part, la préservation de l'utilisation de l'utilisation de scripts de build sont également très bien établies tandis que la signature des métadonnées et la revue par deux personnes ont vraiment progressé. Alors il y a un graphique, vous pourrez aller le voir sur le site que je vous mets en description qui met en place tout un tas de pratiques et leur degré en fait de progression par rapport aux années précédentes. Autre point surprenant, c'est que le principal facteur prédictif des pratiques de sécurité logicielle d'une organisation était d'ordre culturel et non technique. Par exemple, on apprend que, comme c'est étonnant, les cultures à forte confiance et à faible blâme axées sur les performances plutôt que justement ah là là, je me suis perdu. Plutôt que les organisations où la confiance est partie en congé et où les rapports humains sont basés sur le pouvoir et les règles, ça marche mieux. Comme c'est étonnant, c'est pas comme si on le répétait à chaque épisode. Alors le résultat démontre que les équipes se concentrent sur les pratiques de sécurité ont aussi réduit l'épuisement des développeurs. Alors là, je pense que ces développeurs au sens large, les ops font partie des développeurs dans ce genre de rapport. Les données indiquent aussi que la culture organisationnelle, les processus de développement moderne telles que l'intégration continue sont les principaux moteurs de la sécurité logicielle et constituent le meilleur point de départ pour les organisations qui cherchent à améliorer la sécurité de leur code. Bingo ! Le DevSecOps, c'est juste du DevOps. Donc, le rapport d'Aura valide mon point de vue de plusieurs épisodes comment dire, en avant. Au moment où on enregistre ce podcast, il est sorti ce matin. Donc, on apprend tout un tas d'autres trucs. Je vous laisse aller lire le rapport plus en détail parce que c'est super intéressant. Et moi, justement, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Parce que, en tant que créateur de contenu DevOps, c'est en effet une base de travail pour mes contenus et aussi mes formations. Mais vous, est-ce que vous lisez le rapport d'Aura à toutes les années ou pas ? Je dois confesser que non. Donc voilà, non, j'avoue que je découvre un peu ce rapport. je ne suis pas ça de très très près. Oui, moi non plus, j'en avais entendu parler puisque tout ce qui tourne autour des méthodes Accelerate, etc., c'est des choses qu'on m'avait pas mal poussé dans mes précédentes expériences. Mais par contre, je ne suis pas hyper assidu sur le rapport, enfin, le contenu du rapport que tu viens de partager. C'est pour ça que j'en parle parce que c'est intéressant. J'en parle régulièrement dans mes formations et dans mes cours parce que dans ce rapport, on a des chiffres qui prouvent, mais vraiment, c'est chiffré, c'est une étude scientifique, c'est chiffré qui prouve que le DevOps et la mise en place des pratiques, des méthodes et des outils accélèrent les choses, réduisent le taux d'erreur, etc. Ce n'est pas juste du blabla. Ce rapport prouve bien que le DevOps apporte quelque chose. On parlera de la mort du DevOps dans un autre épisode. J'ai bien envie d'en parler. Apparemment, ça ne vous évoque pas plus de choses que ça, donc je vous propose qu'on passe à la suite. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que toi qui nous écoutes dans ton podcast, si justement tu lis ce genre de rapport ou que tu veux venir en parler, tu peux venir sur la communauté des compagnons du DevOps, tu peux t'inscrire, c'est gratuit, tu viens, on est plein, on est déjà plus de 1000, on discute entre nous, on s'entraide aussi, il y a des questions où parfois, on répond, et c'est vraiment le lieu pour pouvoir échanger, peut-être trouver un mentor ou toi-même, si tu as envie de passer tes connaissances à quelqu'un, tu peux trouver des apprentis virtuels, on va dire, dans cette communauté puisque j'essaie de promouvoir le compagnonnage, d'où le nom des compagnons du DevOps. Alors René, tu vas nous parler de ton langage préféré, je crois, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Ouais, il y avait longtemps quand même, on n'avait pas parlé un petit peu de Linux et de Rust, il y a longtemps que je ne suis pas venu pour ça. Oui, en fait, il y a quelques épisodes où on annonçait que Linus Torval avait donné son accord pour expérimenter un petit peu la possibilité de faire des drivers en Rust. Et puis, aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait une expérimentation parce qu'à l'heure actuelle, on est le noyau en cours de développement et le noyau 6.1, donc on est sur les Release Candidate, donc les futures, enfin, on va dire, ce qui va devenir la version finale du 6.1 et Appathiality Merge qui officialise le support et toute la mécanique pour pouvoir créer des drivers en Rust, des compilés, etc. Donc ça, c'est, voilà, il y aura quelques liens dans les notes de l'épisode là-dessus. Donc voilà, ça va devenir effectif à partir de, très prochainement et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et en lien avec cette news-là, il y a, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une personne, enfin, plusieurs personnes qui ont travaillé sur un driver pour Apple Silicon, donc toute la gamme de nouveaux Mac à partir de chip ARM. Voilà, donc il y a une distribution qui s'appelle Asahi Linux qui vise à pouvoir utiliser Linux sur ce type de matériel et donc dans un premier temps, ils se sont attachés à faire en sorte que Linux tourne sur la puce ARM et il est resté encore un gros, gros morceau, c'est le GPU. Donc pendant, je pense, à peu près six mois, ils ont, donc Apple fournit très peu de spécifications techniques, donc tout se fait par reverse engineering, donc ils ont analysé, en fait, le GPU pour voir comment il marchait et il y a quelqu'un qui a fini par développer un driver en Rust pour Apple Silicon et ce driver est arrivé à un niveau de maturité où il est capable de faire fonctionner un environnement Linux avec de la 3D dedans, c'est-à-dire qu'on peut avoir un jeu qui fonctionne avec l'accélération graphique, Gnome qui fonctionne avec l'accélération graphique, etc., etc. Bref, un niveau d'avancement assez, enfin, très correct compte tenu du fait que ça vient vraiment de sortir il y a très peu de temps et l'autre aspect intéressant c'est que cette personne, alors gros niveau, voilà, elle a fait deux choses, en fait, elle a fait des streams sur le sujet, alors personnellement, malheureusement, je n'ai pas le temps pour trop les suivre et puis je pense que je ne suis pas forcément câblé pour les suivre ou du moins pas forcément assez de temps pour arriver à rentrer dedans mais voilà, pour ceux qui veulent vraiment se plonger, je pense que c'est des streams qui peuvent être intéressants mais bon, clairement très techniques et surtout, elle a fait un gros tour d'expérience sur, en fait, ce que ça lui a apporté de créer ce driver en Rust alors que c'est tout nouveau et le retour d'expérience, bon, voilà, je vous laisserai aller lire plus en détail mais il est vraiment, enfin globalement, plutôt positif, très positif en disant que ça lui a permis d'éviter un certain nombre d'écueil et d'arriver assez rapidement à une solution qui fonctionne et qui soit viable. donc voilà, c'était un petit peu pour donner un petit éclairage sur ce qui se passe et un petit peu les bénéfices d'avoir un petit peu la possibilité de créer des nouveaux drivers dans ce langage-là. Voilà, je vous laisse réagir si vous souhaitez. Je vais commencer parce qu'en tant qu'ancien développeur C, je ne connais pas bien Rust. Il faudrait peut-être que je me penche dessus pour voir la différence de syntaxe entre le C et le Rust. Je me pose une question justement, comme je ne connais pas bien Rust, le Rust, c'est un langage compilé ou un langage interprété via une JVM ? J'imagine que c'est compilé parce que sinon, ce serait pas... pour faire du bas niveau en fait à ce niveau-là où c'est forcément compilé. Moi, je me pose une question parce qu'avec l'émergence du Go et le Rust, pourquoi le Rust plus que le Go ? Qu'est-ce qui fait que ça fait pencher la balance d'un côté et de l'autre ? Est-ce que c'est des contraintes de licence, de supporters ? Est-ce que c'est autre chose ? Alors, il y a une différence assez notable, c'est que Go utilise un garbage collector. Donc, il y a un système pour gérer la mémoire et éviter les problèmes et Rust n'utilise pas de garbage collector. Il utilise une autre méthode, on va dire. Et de ce fait-là, c'est parfois un peu plus... pour le très bas niveau, c'est un peu plus adapté. Voilà. Après, je pense que c'est une des raisons. Après, il y a d'autres raisons. C'est que vraiment, ça a été fait pour adresser des problèmes sur le bas niveau. Et... Donc, tout est, on va dire, adapté à pouvoir faire ça. et voilà. Et aussi, il y a un focus assez fort pour essayer vraiment garder un maximum de vitesse. Voilà. C'est-à-dire, essayer de garder, avoir un peu un triptyque qui était assez difficilement conciliable. C'est-à-dire, de la sécurité au niveau de la gestion de la mémoire, de la rapidité. Et... après, il y a un autre avantage, c'est que c'est aussi quand on fait de la concurrence. Voilà. Ça aide aussi quand on fait des programmes multifreddés à éviter de se prendre les pieds dans le tapis et de se cracher. en fait. J'imagine que Rust est plus développeur-friendly que le C, parce que je me rappelle quand même avoir bien souffert. J'en ai fait pendant plusieurs années du C et j'avoue que... Je ne suis pas sûr de ça, en fait. C'est pas forcément... Ah, t'es pas sûr. Non, c'est pas sûr que ce soit forcément plus développeur-friendly en tant que tel parce qu'il y a une syntaxe qui est quand même assez... Enfin, qu'il faut appréhender. Mais par contre, la grosse différence, c'est que tu as... Tu ne peux pas... Enfin, tu ne peux pas tirer une balle dans le pied. En fait, en C, c'est très facile de faire une erreur et l'erreur est humaine. Donc, voilà. C'est très facile, en fait, de faire une erreur et de rendre le programme complètement instable. Et donc, du coup, comme là, tu fais du... Enfin, des parties carnelles. Si ça part, ça fait un panique et puis ta machine, elle fait un bel écran... Enfin, un écran bleu, mais elle fait un beau carnel panique. Alors que... Oui, alors, juste, je vais recontextualiser pour les personnes qui nous écoutent parce que toi et moi, je pense qu'on a cette expérience-là. Mais typiquement, moi, je faisais du temps réel et le C est fait pour adresser des cases mémoires particulières. Et quand tu parles de carnel panique, des fois, en fait, quand tu programmes et que tu peux t'adresser directement à des octets de mémoire précis, voire tu peux taper à côté parce que tu as le droit, parce que le système te le permet, tu peux aller taper dans les octets de mémoire du système. Et donc, tu fais planter ton système parce que tu vas écrire des informations où, en théorie, tu ne devrais pas aller écrire. Parce que tu as besoin de ça pour faire du temps réel et pour faire des trucs ultra rapides, en fait, parce que c'est ça, en fait, dont on parle. On parle du système d'exploitation, on parle de drivers. Les drivers, ça va écrire des données dans des mémoires de cartes graphiques, de sondes, etc. Et donc, je précise pour les néophytes, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, que même si ça fait longtemps que je n'ai pas fait de C, je me rappelle tout ça. Vas-y, continue, René. Non, je pense que tu as bien résumé et voilà, en fait, c'est un langage qui est très puissant, en fait, le C, on peut faire énormément de choses, mais voilà, il y a des risques d'erreur et voilà, c'est ce que Rust essaie d'éviter, c'est toutes ces problématiques, alors, il y a tout un tas de classes d'erreurs comme ça, les dangling pointeurs, les double free, parce que, on peut, par exemple, un truc classique, c'est en réserve de la mémoire, on la libère et puis, on pense qu'on a oublié qu'on l'a libéré, on essaye de l'accéder de nouveau, ben voilà, on va chercher des données qui ne sont plus là parce que ça a été libéré avant et ben du coup, ça, ça fait un beau problème parce que les données qui vont se trouver à cet endroit-là, ce n'est pas celles qui sont attendues et du coup, ça va, il va se passer quelque chose de pas très bien, probablement, qui va probablement amener le kernel à planter. Moi, je n'ai pas un avis très tranché sur le sujet, par contre, je reste admiratif du travail que des mecs peuvent faire justement sans avoir de vrai spec et juste en faisant du reverse engineering et arriver à proposer des choses comme ça, c'est juste démentiel. Je n'arrive même pas à capter que ça aboutisse à quelque chose de bien. c'est vraiment le travail qui est derrière et complètement dément. Pour moi, c'est des extraterrestres les gens qui participent à ce genre de projet. Alors, je pense qu'on est un peu sur l'extraterrestre sachant que dans les liens, vous pourrez suivre, en fait, il y a un petit peu un certain nombre de... Si vous suivez la personne sur Twitter, elle a un petit peu donné aussi la durée, le temps que ça lui a pris de faire ce driver. C'est relativement rapide en fait. C'est-à-dire que on ne parle pas en années, on parle en plusieurs semaines. C'est relativement rapide compte tenu de la difficulté de l'exercice. Alors, je vois que son Twitter c'est Lina Asahi, donc j'imagine que c'est une femme. Je suis allé sur sa chaîne YouTube mais c'est un personnage virtuel donc je ne sais pas si c'est vraiment une femme. Si c'est une femme, c'est cool. Moi, ce qui m'interpelle et ce qui me pose question en tant que créateur de contenu libre, comment est-ce que les développeurs du noyau Linux et ce genre de choses arrivent à vivre en fait ? Parce que là, on parle de durée et de temps de travail énorme. À moins qu'ils soient comme moi freelance et qu'ils arrivent à se vendre très bien à côté, je ne vois pas trop comment tu arrives à dégager autant de temps sauf si tu n'as plus de vie de famille, plus de loisirs et que ton loisir, c'est ça. Moi, je reste admiratif sur... Mais ça, ça fera peut-être l'objet d'une discussion sur le financement du livre. Après, clairement, je pense que ce genre de profil-là, c'est quand même relativement rare avec ces connaissances-là et voilà. Et du coup, c'est des gens qui sont soit sponsorisés, soit salariés d'entreprises qui les payent à faire ça. Je veux dire, je pense. Après, malgré tout, quand on regarde les statistiques sur le noyau Linux, il y a quand même une part de hobbyistes, donc des gens qui sont pas affiliés à des entreprises et potentiellement complètement bénévoles. Eh bien, merci René pour cette news. Alors, c'est le Christophe du futur. Je fais une petite interruption de ce podcast pour vous donner une nouvelle puisque, en fait, j'ai été contacté entre le moment de l'enregistrement et le moment de sa sortie par les organisateurs de Kubernetes Community Days France. Et donc, je voulais vous en parler dans cet épisode d'ActuDevOps parce que c'est vraiment un sujet d'actu, vous allez le voir. Donc, les Kubernetes Communities Days France auront lieu le 7 mars 2023 à Paris au sein du célèbre centre Georges Pompidou. Mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui et pas plus tard, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais vous parler du fameux CFP Call for Paper. Donc, ça veut juste dire, en fait, on a besoin de vous pour faire nos talks, s'il vous plaît, envoyez-nous vos talks. Donc, du coup, en fait, les Kubernetes Community Days France ont ouvert, justement, la soumission aux talks et ils vont justement le fermer le 31 octobre. Sauf que je leur ai dit que moi, l'épisode d'ActuDevops que tu es en train d'écouter serait publié grosso modo le 27, je crois. C'est ça, le 27 octobre et que ça laissait peu de temps. Alors, j'ai négocié avec eux et ils ont accepté de repousser la date de fin de post des propositions de talks. Tu peux donc, si tu as envie d'aller proposer un talk, tu peux le faire jusqu'au 6 novembre 2022. Alors, c'est quoi le format, en fait ? Ils ont plusieurs formats de présentation. Ils ont les conférences de 45 minutes qui peuvent être présentées par une ou deux personnes, les retours d'expérience d'environ 30 minutes sur la présentation d'un outil ou d'un framework qui peuvent être présentés par une ou deux personnes, ce qu'ils appellent les lightning talks en 10 minutes, qui est un format très très court sur un sujet très précis et il veut l'aborder, évidemment, les sujets du cloud native et du DevOps. C'est pour ça que je t'en parle parce que tu es dans un podcast DevOps et cloud, évidemment, cloud native. Donc, les catégories sont pour les thèmes développement d'applications cloud native, intégration continue et déploiement continu, outillage et bonne pratique, réseau, sécurité, stockage, data, machine learning ou autre sujet type crazy stuff. Alors, je ne sais pas ce qu'ils mettent derrière crazy stuff, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Vous pouvez envoyer des trucs complètement fous. A priori, ils sont ouverts. Ils donnent la priorité donc aux initiatives et projets locaux, open source et ou communautaires. Ils ne veulent pas de pitch marketing ou commerciaux. Ils veulent des présentations plutôt orientées partage d'expertise et retour d'expérience. Ils n'oublient pas aussi la partie développement avec des talks qu'ils aimeraient liés au développement d'applications. Et ils veulent promouvoir la diversité et les démarches vertueuses comme par exemple l'écologie, les démarches RSE, donc responsabilité sociale et environnementale, etc. Et ils veulent faire la promotion de la nouveauté et de l'originalité. Et donc, ils encouragent les premières soumissions. Donc, si c'est ton premier talk, tu peux y aller. Tu peux aller proposer ton sujet. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Tu vas sur le site internet cfp.kcdfrance.fr Mais de toute façon, je mets le lien dans le descriptif de l'épisode comme d'habitude. J'espère que tu pourras participer et que ce message t'encouragera à proposer ton talk. Et je reparlerai probablement des KCD France au moment du lancement. Voilà, tu vas reprendre ton épisode, il n'y a pas de soucis, tu peux rester jusqu'à la fin de l'épisode. Alors, tu l'attendais depuis le début de l'émission, c'est la fameuse section des outils. Et c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir le bal. et je vais te parler d'un dépôt GitHub qui est le dépôt de Bergman Harry qui est le DevOps Exercise. Du coup, c'est un dépôt qui va te permettre de retrouver tout un tas d'exercices et de questions qui vont pouvoir t'aider à apprendre des techniques diverses et variées DevOps SRE. Donc, tu as dessus tout un tas de sujets comme Git en cible, le Shell Scripting, le Python, le Cloud avec OpenStack, Google Cloud, Azure, etc. Dans la virtualisation, enfin bon, bref, c'est énorme, il y a tout un tas de trucs et quand j'ai découvert ce dépôt, je me suis dit mais ce dépôt est génial puisqu'il y a plus de 2477 exercices et questions et il est tenu à jour puisque je vois que le dernier commit au moment où on enregistre a eu lieu il y a 11 heures. Donc, il est maintenu, il y a déjà plus de 31 000 étoiles et plus de 6 000 forks, presque 7 000, ça veut dire qu'en effet, il y a des gens qui l'ont forqué et qui participent. Je ne sais pas combien il y a de contributeurs à ce dépôt-là mais ça doit être assez énorme et j'ai trouvé, je me suis dit que pour t'apprendre à des diverses techniques alors évidemment c'est plutôt en anglais mais c'est plutôt intéressant. Un avis sur ce ? Est-ce que vous connaissiez déjà ce dépôt-là ? Non. Moi, je veux bien dire qu'il y a un petit mot, je pense que c'est pas mal parce que ce qui peut arriver c'est que, enfin pour l'avoir vécu, d'avoir un test technique pour un entretien et j'avoue que quand j'ai passé ce test technique-là, je savais pas trop sur quoi ça allait porter et alors je pense que c'est vraiment la difficulté au niveau du devoff c'est que ça peut être vraiment large et c'est vrai que j'avais pas trop pratiqué ou trouvé un site comme ça pour avoir un petit peu le type d'exercice qu'on pouvait avoir et je pense que ça aurait pu voilà, ça aurait pu m'éclairer un peu plus. Je trouve que ça avait plutôt bien marché mais voilà, pour se préparer je pense que c'est bien. Je pense aussi. Alors j'ai trouvé il y a 114 contributeurs et contributrices donc il y en a beaucoup. Alors je connaissais pas non plus et je parcours là et en plus le format il est pas mal parce que c'est pas des exercices oppressants du coup c'est pas mal pour on a la réponse dès qu'on expande la question et tout et c'est plutôt bien fait regarder 2-3 trucs et non c'est c'est une bonne en tout cas ça doit être pas mal pour soit se mettre un peu dans le bain soit pour se dire est-ce que j'ai les bases rapidement d'un sujet passer dessus ça doit rendre un peu plus confiant donc c'est cool donc non c'est une bonne découverte. Eh ben tu as la parole je t'en prie garde-la puis tu vas nous parler d'un langage que j'adore. Ouais ouais ça m'a fait marrer je suis tombé dessus parce que je cherchais moi je alors c'est pas un outil c'est c'est un ensemble de c'est une initiative qui regroupe tout un tas de 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 fonctions pour pour bâche donc c'est pour ça que Christophe il est content et que d'autres vont probablement criser mais mais ce que ce qui est pas mal c'est que donc ça s'appelle pure pure bâche bible et en gros il y a tout un tas de de cas d'usage où on vous dit bon bah habituellement à chaque fois vous refaites des one-liners qui qui sont pas hyper fiables ou vous refaites des petites fonctions que vous redéveloppez pour chaque projet que vous faites bah en fait eux ils proposent déjà des librairies pour manipuler des 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 strings pour pour faire des opérations un peu complexes etc etc et l'idée c'est juste bah de entre guillemets copier-coller les trucs qui vous intéressent dans votre code pour pour en profiter c'est moi je trouvais que c'était une bonne une bonne initiative pareil c'est 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 pas des trucs de ouf mais par exemple si vous voulez pas avoir à vous prendre la tête à trim les les white space d'un 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 string bah il y a une fonction qui fait ça copy-call hop 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 c'est réglé vous l'appelez et et ça fera le le job et sans sans que vous ayez à re-réfléchir à tous ces sujets donc je sais pas moi je trouvais que c'était c'était plutôt cool pareil c'est bien présenté c'est que des trucs faciles c'est facile de contribuer aussi et ils sont demandeurs de contribution donc allez allez voir ça pardon et et j'imagine que toi Christophe tu as probablement des petites choses à rajouter dans la liste des 12 milliards parce qu'il y a vraiment un paquet de 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 choses proposées alors il y a des trucs que je trouve pas très pas très utiles mais il y a quand même un bon paquet de choses qui sont sympas j'irai voir justement voir ce que je peux ce que je peux en tirer ce que je peux en faire et ce que je peux proposer René ça t'évoque quelque chose ? Ouais ça a l'air ça a l'air pas mal c'est bien parce que je pense j'ai parcouru rapidement mais il y a plein de méthodes qui te permettent de faire des choses rapidement et si tu sais pas comment les faire en bash mais que t'en as besoin dans un script pof tu vas aller récupérer ça et tu vas les copier j'ai vu des trucs je suis pas très chaud avec eux notamment les shorten méthodes pour faire des boucles ça rend vite ton code illisible mais bon ça c'est typiquement quand j'étais développeur quand j'étais tout jeune j'avais 20 ans j'adorais optimiser mon code et faire le code le petit possible et on m'a vite appris que fallait pas faire ça et maintenant à mon âge je comprends pourquoi parce qu'un code hyper optimisé notamment on sait pour ceux qui ont jamais fait de C tu peux faire des trucs vraiment illisibles on sait juste quand tu le lis tu ne comprends pas ce qui se fait et donc tu peux faire pareil en bash écrivez du code lisible je connais tu connais le C Obscur non mais je pense que j'en ai fait le C Obscur en fait c'est limite une comment dire une voie où le but du jeu c'est de rendre le truc le plus compliqué possible en fait c'est un exercice voilà le style on va dire non moi j'en ai ça le plus le plus simple possible j'ai retrouvé le comment je suis tombé dessus c'est parce que je cherchais à faire un URL des codes en one liner et je ne trouvais pas de façon hyper simple et c'est comme ça que je suis tombé tombé dessus donc allez voir il y a des trucs sympas bon René tu veux nous parler de quelque chose qui va m'aider je pense dans l'avenir oui c'est un petit outil qui a été proposé à un moment sur Twitter par Akanoa quelqu'un qui fait des streams justement autour de Rust et plein d'autres choses et je vous encourage à suivre parce qu'il faut aussi de très bons articles et en fait c'est un outil qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Florentin Dubois qui travaille pour CleverCloud et ça permet de générer un changelog dans deux formats format Markdown et format mail pour pouvoir envoyer on va dire HTML HTML mail pour l'envoyer vers aux gens sur une mailing list etc à partir des commits git donc en fait il suffit il y a un fichier de paramétrage pour décrire un petit peu le projet etc et après si on respecte par contre j'ai perdu le terme les guides conventionnels peut-être ouais conventionnels merci Christophe voilà donc il consiste à mettre un mot clé si le commit c'est une feature si c'est un fixe si c'est de la doc si c'est voilà donc si on respecte cette convention là bah en fait ça fait un joli changelog avec les différentes sections et les différents commits qui vont dedans donc voilà il y a d'autres outils qui font ça mais celui-là est plutôt sympa et il est créé en Rust aussi voilà oui je vois qu'il y a un contributeur qu'on connait bien dedans puisqu'il y a trois contributeurs un robot Florentin Dubois et un certain René oui bah j'ai fait une petite ça m'a ça m'a intéressé et j'ai fait voilà j'ai fait une petite merge request dessus parce que en fait l'outil dépendait de NPM à la base et de et de Rust et il y a voilà il y avait un moyen de supprimer la dépendance à NPM pour que ça reste plus à limiter le nombre de dépendances c'est toujours intéressant et voilà j'ai proposé et puis bah j'ai eu la chance de que ce soit merdé exact alors je ne peux que t'encourager à utiliser les guides les comits conventionnels de toute façon quand moi je donne des cours et j'apprends aux gens à utiliser les guides conventionnels et dans mon équipe j'impose les guides les comits conventionnels pour guide pour justement pouvoir faire ce genre de choses qu'on n'a pas encore mis en place et bah je pense que je vais tester cet outil pour générer les change logs puisqu'on a quand même maintenant pas mal de logiciels libres qu'on maintient et je pense que pour notre collection en cible qui installe une host ce sera pas mal pour faire les change logs de manière automatique parce que pour l'instant c'est Arthur qui les crée à la main merci si je peux rajouter un tout petit mot pour si vous voulez voir des exemples du change log que ça génère en fait je crois que Clever Cloud développe l'outil qui s'appelle Sozu qui est un reverse proxy voilà avec qui peut se reconfigurer à chaud etc mais voilà je crois qu'il génère le change log de cet outil avec l'outil dont on parle voilà de toute façon l'intérêt c'est de le mettre dans une intégration continue qu'au moment où tu crées un tag pouf t'as ton change log qui est généré j'imagine Erwan un truc à dire là dessus non je ne connaissais pas cet outil et je cherche désespérément celui que que j'utilisais qui se basait aussi sur les conventionnels commit et je ne retrouve plus son nom si tu le trouves d'ici la publication du coup c'est pas intéressant ah oui si je le retrouve je ferai suivre ça marche oui il y a des alternatives après ça c'est sûr et Erwan tu vas nous parler d'un repo que j'ai vu aussi apparaître il n'y a pas longtemps ouais et comme comme c'est vrai que souvent la documentation qui tourne autour du du mouvement DevOps c'est quand même très souvent en anglais même s'il y a beaucoup de de contributeurs français il y a Stéphane Robert qui a qui a créé donc vous pouvez suivre d'ailleurs sur Twitter il est plutôt actif il a créé un repo justement pour centraliser pas mal de ressources qui parlent DevOps DevOps donc du coup francophone et donc du coup déjà on y retrouve les compagnons du DevOps c'est bien mais il y a plein de choses il y a il y a il y a des il y a des gens sur Twitter enfin il y a des il y a des comptes Twitter à suivre il y a des il y a des sites il y a des blogs il y a il y a moult choses et du coup je trouvais que c'était une vraiment c'est cool comme initiative de faire ça et pour ceux qui qui débutent et qui se posent toujours la question de par où je commence peut-être que ça ça peut être une une bonne porte d'entrée donc je voulais souligner l'initiative oui oui super initiative après Stéphane il fait ouais il fait voilà il fait très actif dans le mouvement et ce qui fait de bonne qualité et donc ouais je pense que c'est vraiment quelqu'un à suivre et en l'occurrence cette initiative elle est vraiment sympa exactement et bien je suis aussi Stéphane sur LinkedIn et sur Twitter en plus c'est un compagnon qui passe de temps en temps sur le forum donc je te salut Stéphane merci en tout cas pour cette initiative parce qu'en effet ça permet de regrouper à un seul endroit et et bien les initiatives diverses et variées puisqu'il y a beaucoup de choses sur AOSM French DevOps le lien est dans la description vous retrouvez beaucoup de choses beaucoup de comptes Twitter de vidéos de podcasts etc et bien merci Erwan de nous l'avoir mis parce que c'est vrai que je l'ai vu popper cette semaine je n'y ai pas pensé mais tu y as pensé c'est cool et bien je tiens à te dire à toi cher auditeur ou auditrice qui nous écoute que tu peux partager ce podcast puisque un podcast si tu ne le sais pas c'est très dur à faire découvrir c'est pas comme une vidéo YouTube un podcast il faut que tu l'envoies à quelqu'un il faut que tu l'envoies par mail que tu l'envoies sur Twitter sur LinkedIn que tu l'écoutes avec d'autres personnes ou que tu envoies un petit SMS avec le lien du podcast ça nous aidera à le faire découvrir puisque le podcast a une croissance certes organique qui est là mais c'est pas forcément elle est pas aussi importante que YouTube donc je pense que le format audio a justement de l'avenir donc n'hésite pas à partager le podcast je te rappelle aussi que ce podcast est en licence libre en Creative Commons tu peux le découper l'utiliser dans tes propres vidéos podcasts etc si tant est que tu nous crédites et si tu nous envoies un petit message en plus ça nous fera plaisir c'est les dernières choses que j'avais à te dire et du coup je vais laisser les mots de la fin à mes chers co-animateurs et je vais commencer par René alors un petit mot de la fin je pourrais dire n'hésitez pas aussi à contribuer à faire des tout comme Stéphane de proposer des choses je pense que ça a un double intérêt ça permet de de partager forcément et d'aider d'autres personnes mais aussi parfois d'enrichir son parfois son compte quel qu'il soit GitLab, GitHub mais voilà se faire un petit peu de promotion ça peut être intéressant on en a déjà parlé lors des entretiens voilà et ce sera le mot de la fin en vous souhaitant en espérant que vous avez bien aimé cet épisode et rendez-vous au prochain tout à fait et enfin Erwan tu as le mot de la fin de la fin ce sera calpin c'est un beau calpin à spirale si tu écoutes ce podcast et que tu n'es pas sur Youtube tu peux aller voir le calpin sur Youtube tu verras la vidéo j'en parle aussi parce que c'est important parce que mine de rien on peut se targuer d'être le seul média qui à la fois est en vidéo sur Youtube et en podcast puisque on a nos chers collègues qui sont soit en vidéo sans podcast mais pas les deux nous on est un peu les deux cocorico faitons ça ensemble en tout cas merci à vous deux et moi je te dis à très bientôt merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra au-dessus de l'Hydra au-dessus de l'Hydra